Nang's Reborn Wow ! Bonjour Reborn ! Comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est extraordinaire ! Aujourd'hui, nous retrouvons une vidéo terrible ! Dans cette vidéo, nous allons entendre le témoignage d'une femme. Elle va nous expliquer comment une fille est sautée avec un ritualiste pour son âge. Mais, elle a croisé le chemin de la mort. Ah ! Sérieux, est-ce que c'est vrai cette histoire ? Mais une chose sûre, c'est que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup ça ! Des choses hors du commun comme ça. Les filles, souvent qu'elles se posent leur train de vie. Beaucoup d'argent et tout ça. Face à ça, cette femme a décidé de parler. Écoutons-la ! Les filles, venez ! Oui, venez, venez ! J'ai bien ! N'enviez pas vos copines qui sortent avec les grands messieurs. Vos copines qui ont les lourds commentaires. Que, oh ! Elle a nyoxé avec tel monsieur, on lui a donné 6 millions. Elle a nyoxé avec tel monsieur, on lui a donné 3 millions. On donne seulement les gros montants. Je dis, n'enviez pas ! Parce que si on vous montre ce qu'elles font, quand elles sont avec leur grand monsieur là, entre les cartes mûres, vous allez comprendre que la dignité n'existe plus chez certaines filles. Oui, oui, vous allez comprendre que même le diable là, il s'assoit comme ça là, il regarde, il applaudit. Parce qu'ils ont débloqué un autre niveau. N'enviez pas ! Elles roulent dans les grosses voitures, elles ont tout. Parce que N'enviez pas, je ne veux pas entrer dans les détails. Vivez vos vies, n'enviez pas. Parce que c'est très compliqué ce qu'elles font. Waouh ! Parce que c'est très compliqué ce qu'elles font. C'est bien ! Parce que c'est très compliqué ce qu'elles font. Quoi ? Dommagez-moi, je ne m'en prie. Il y a beaucoup de choses qui se passent d'ailleurs. Des choses terribles. Toutes et toutes les personnes sont tentées de faire. Comme quoi. C'est une fille qui couche avec les chiens. Juste pour de l'argent. Il y a cette histoire du port-à-porti. Genre une femme qui est transformée en toilette. Quelqu'un fait les déchets dans sa bouche. Tout ça. Et elle doit avaler ça. C'est terrible. Il y a tant de choses. Mais pas seulement ça. Il y a aussi des ritualistes. Des ritualistes qui sont d'ailleurs en train de faire des choses bizarres. Comme ce qu'une femme peut nous raconter ici. Écoutons-la. À la sortie des cours, les élèves, c'était une jeune fille qui fréquentait au lycée. À la sortie de l'école, elle marche pour rentrer à la maison. Il y a un monsieur qui garde la voiture et l'appelle. Le monsieur lui dit « Bonjour ma fille, comment tu vas ? » Il dit « Je vais et puis elle va faire machin, machin. » Il dit « Ouais, tu ressembles tellement à ma fille. » En fait, il dit « Ouais, tu ressembles tellement à ma fille. » Mais elle est décédée. Et quand je t'ai vue, j'ai cru, j'ai cru, je ne sais pas comment on dit souvent, quand ton enfant me se réincarne et tout, et tout. La petite reste un peu pépée. Elle s'est dit « Non, je n'ai pas fait du mal. C'est juste que tu me rappelles ma fille, et tout, et tout. Pardon, viens, je peux te ramener à la maison. » La petite dit « Non, ça va, je m'achète, et tout. » Le monsieur incite. « Non, je n'ai pas fait rien du mal. C'est juste que tu me rappelles ma fille. Ça va me faire du bien, vraiment. » Le monsieur s'est même mis un peu à pleurer. La larme est sortie. C'est pour ça que la petite, elle est dans la voiture. Le monsieur tourne, lui parle d'acheter des glaces, des trucs comme ça. Après, il la dépose à son entrée. Il lui met, elle n'avait pas de téléphone, il lui met son numéro, il lui met son sang, mais fou. Quand elle arrive à la maison, en fait, il lui dit « Faut m'appeler. » Et quand elle arrive à la maison, la petite n'ayant pas de téléphone, elle a un peu trouvé le comportement du monsieur, en se disant « Oui, elle raconte l'histoire à sa mère. » Il dit à sa mère que « Bon, tu vois la maman, voici ce qui s'est passé, tout, et tout, et tout. J'ai rencontré. Bon, elle raconte ce qui s'est passé. La maman dit que « Ah bon, oui, le monsieur est gentil. » C'est une famille qui vit par un moment dans des conditions un peu précaires, je dois le dire. Et après, comme la maman avec un de ses fils, qui était gravement malade, il avait des dettes, il avait des trucs, il avait tout, la maman lui dit « Ok, il faut l'appeler alors. » Parce que le monsieur avait dit « Quoi, dis-moi tout ce dont tu as besoin. Tu vas te donner une soirée comme une seconde fille pour moi, comment ça me fait plaisir, parce que tout ce que j'ai, ça ne sert à rien, parce que c'est ma fille unique, machin, machin. » C'est là où elle appellait le monsieur avec le numéro de sa maman. Elle me dit comme ça, comme ça. Le monsieur dit que « Si tu es allé, tu peux venir, se revoyer pour la deuxième fois. » C'est là où il donne toujours de l'argent. C'est là où la maman lui dit « Tu sais qu'il y a une opération de conflit, qui est là, on a la maison, on a payé, et tout, et tout, et tout. » Demande pour le monsieur, il a s'il peut tourner un million de francs. Le monsieur, elle me dit, il demande effectivement au monsieur, est-ce que, vraiment, machin, 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 le monsieur dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, les deux avaient déjà commencé à entretenir une relation un peu complète. Le monsieur dit que, comme tu vois, en fait, il allait commencer à draguer, quoi. Sa petite aussi, il a dit à sa mère que non, le monsieur, la maman lui a dit « Il n'y a pas de problème, tu veux le jeu. » Il nous aide bien, c'est-à-dire que tu vois. C'est là où, bon, il lui dit que « Non, viens prendre les un million. » Bon, il ne lui dit pas qu'on parle de tel, hein. Il dit que « Viens prendre les un million, on retourne-moi à tel endroit. » Quand il le retrouve à l'endroit dit, le monsieur, il pose son problème, il dit qu'en fait, il aime, il est amoureux d'elle, et tout, et tout. Il lui montre l'argent, il lui montre même plus d'un million. En fait, il montre l'argent, il lui dit que vraiment, tout ça c'est pour elle, mais que vraiment, il a vraiment besoin d'elle. Mais lui, il ne veut même pas coucher avec elle. Il sait pas si ils peuvent se retrouver, ils peuvent partir pour une chambre à l'endroit pour rester un peu calme, pour pouvoir parler. La petite, il en dit l'argent, n'ayant pas le téléphone, pour appeler sa maman, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. La petite, je vais dire, ah, j'allais écouter quoi. La petite arrive avec la maman avec le monsieur. Le monsieur, le poste au point que lui, il ne veut pas faire un problème, lui, il a l'effort d'un million en faisant le sel, sur le dos, juste le sel. C'est comme ça que lui, ça me fait du bien. C'est comme ça qu'il passe à l'acte. Lui qui passe à l'acte, la petite se dit, c'est quoi ? La petite passe à se laver, c'est de se bimabler, de se laver bien, sauf qu'à son tour, il n'y a ni valette d'argent, il n'y a mis ses habits à elle, il n'y a mis le monsieur. Et la porte, tout le monde depuis l'intérieur. Elle panique, elle ne comprend pas, elle essaie de nommer, qu'est-ce qui se passe ? Elle essaie de comprendre comment, elle est dans la porte effemmée, par les dames du monsieur, mais là, et tout, et tout, et tout, elle n'ouvre pas dans le rône, avec la sèche, il y a du hôtel, elle parle dans le rône, pour demander au le sel soniste, machin machin, c'est là où le sel soniste lui dit, en fait, mais, vous ne sentez pas une odeur, quelque part, et tout, et tout, il dit, machin machin, il dit qu'une odeur comme les cacars, il monte avec elle dans la chambre, on sache effectivement qu'il n'y a rien, il dit que madame, on ne sait pas ce qu'il se passe, on ne sait qui, c'est qu'un real, on ne sait pas, les gens font ce qu'on essaie de ce truc, et tout, la petite panique, mais le gars lui dit qu'il y a une odeur, et le modèle a ses soumets, il dit qu'il y a cette odeur, la petite n'y a rien, le gars lui dit qu'il faut qu'elle part, il faut qu'elle part, il faut mettre les pilons mal à l'aise, et tout, et tout, il dit que le monsieur lui donne 1000 francs pour pas dans la moto, quand elle prend la moto, elle va la saisir, les gens arrêtent pour la moto, mais non, on a même du mal, on a du mal à la prendre, le gars a décidé de lui ajouter un autre 1000 francs pour que ça lui fasse une découpe, il n'y a pas de taxi, 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 tellement l'odeur est forte, le taxi m'a baisse tout de la vie, il dit que madame, il ne s'est pas mal, monsieur, monsieur, la petite me comparaît, la petite arrive à la maison, finalement, le monsieur, le casse-mar, il a mis chemin, elle a dit, il n'est pas arrivé à la maison, quand elle arrive à la maison, sa mère est en dépassée, inquiète, elle demande ma fille, elle a l'histoire à sa mère, et puis, un jour, j'ai commencé à tomber malade, il s'en fait que son nom, il bruit, il vomit le sang, il fait des trucs, il fait des trucs, il fait des trucs, il fait que pourrie, pourrie les asticots, au bout de quelques jours, elle est décidée, elle est décidée, donc, il y a vraiment pas mal d'histoires qui se passent dans cette vie, qu'on ne saurait imaginer, nous ne savons pas, nous ne savons pas, nous ne savons pas, mais nous ne savons pas, aminés à juger, en quelque sorte, c'est une histoire que je voulais partager avec vous. Wow, vous avez entendu ça ? C'est très, très, très grave, très, très, très grave, ce qui se passe, dehors. Il y a tant des choses comme ça qui se passent dehors, et les gens ne s'en rendent pas compte. Hein ? Alors ? Les fruits d'aujourd'hui, poursuivent les belles choses, les belles choses, jusqu'à ce qu'il y a une rencontre et un revenant, qu'il a dit des trucs. Écoutons. Je suis la rencontre d'un monsieur par le pied d'un ami. C'est une histoire où ton ami est assis, ton pote, quoi, un pote au quartier, il est assis quelque part, après on lui dit, est-ce que tu n'as pas une fille bien là que tu peux nous présenter ? Il m'appelle. Moi, je viens aussi, je, je rencontre le monsieur en échange. Moi, je vivais à Yahudi. Donc, quand je rencontre le monsieur, ce jour-là, il m'a remis 30 000. J'ai dit, waouh, ça peut être un bon payeur. C'est comme ça qu'on a commencé qu'on a commencé à échanger par téléphone. Je puis, j'ai consulté les gens ensemble. Même, comme on n'avait pas encore touché ensemble, on se sentait ensemble. Il m'envoyait 100 000 francs d'argent de push par semaine par Express Union. Donc, quand je recevais déjà le 80-88, je savais automatiquement que c'est lui. J'en ai plus besoin d'aller demander. Comme à l'époque, Express Union, on demandait où le nom du bénéficier, machin, j'allais sélectement avec son nom et je mutilais l'argent. Après trois envois, il m'invite à Tcham, que j'allais me retrouver là-bas pour un week-end. J'avais ma fille qui aujourd'hui a 8 ans. Elle était avec une petite triste, un bébé, elle n'avait pas encore un an. Je lui dis que je m'invite à Tcham. Je n'ai pas de nounou qui dort avec l'enfant. Il me dit, trouve n'importe quel nounou, je la paye. Je me dis, c'est-à-dire combien elle te demande. C'est-à-dire que je cause avec ma soeur. Ma soeur me dit que si je me donne un médecin, je ne savais pas. Puisque le monsieur était lourd, c'est-à-dire que la nounou a demandé 15 000. Il me dit, sans souci. Il m'a envoyé 45 000 pour la nounou et 40 000 francs pour mon transport. J'ai dit, OK. J'ai dit, merci, j'ai levé l'argent à ma soeur. C'est-à-dire que je prends la route pour Tcham. Je ne connaissais même pas l'ouest. L'argent. J'arrive dans la Tcham. À 4h du matin, il vient me chercher à l'agence dans sa voiture. Je vous assure que l'hôtel où on logeait, je me permets de citer le nom aujourd'hui, c'est parce que le monsieur est décidé. L'hôtel où on devait loger était au niveau du Rectorat. Ça s'appelait l'hôtel La Météo. Je ne peux pas oublier. Je suis arrivée là-bas. Bon, sur la route dans l'hôtel, on a risqué face à face que je n'ai rien compris. À 4h du matin, la route était pratiquement vide. Je ne peux pas t'expliquer comment un véhicule s'est retrouvé là pour finir avec nous. On est esquivés, on ne sait pas se retrouver en brousse. Puis, il a continué à conduire comme si de rien n'était. J'étais paniquée que seigneur, si je viens mourir ici, je vais dire que je vais aller chercher. On arrive dans la Tcham. de l'hôtel. Je dors, je suis fatiguée, je dors. Mais 6h du matin, il se brousse déjà les dents, il me dit qu'il va à une réunion. Moi, j'ai encore sommeil, je lui dis OK. Bon, maintenant, je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'ai sommeil, mais j'entends les bruits, comment ils se douchent et tout. Je me retrouve dans une salle de réunion. Donc, je fais un rêve, je suis dans une salle de réunion. Les hommes sont autour d'une table, il y a des photos des filles sur la table. Donc, moi, je suis dans la salle de réunion, personne ne me voit. On regarde les photos, les photos, on le retrouve sur ma photo. Je ne vais pas citer mon prénom. C'est comme ça qu'on lui demande où est la photo de telle fille. Il dit que je vous ai remis ces photos. On dit non, on ne voit pas ces photos. Il dit, je cherchais encore bien, il y avait des photos de plusieurs filles. Comment je ne peux pas, moi, je ne reconnais pas. Bref, c'est ma photo qu'on cherchait, on ne le retrouvait pas. Je me suis revuyée à un susson. Il me dit, chérie, ça va ? Je lui dis que ça va, mais j'ai fait un cauchemar. Il me dit lequel ? Un esprit me dit, ne nous raconte pas ton rêve. Je lui dis, bon, j'ai rêvé que tu es mort. Il me dit, non, ce n'est pas grand chérie. Puis, il est allé à s'asseoir disant de réunion. Il m'a laissé là que je pouvais commander ce que je voulais. Il est revenu avec un monsieur. Vu que dans les grands chambres, il y avait un petit salon de l'autre côté, il causait avec un monsieur. Ce qui a dit mon attention, déjà le rêve m'intriguait. Et ce qui a dit mon attention, c'est qu'il ne parlait que des grossons d'argent, 150 millions, 300 millions, justement. Il me dit qu'il travaillait dans telle société, est-ce qu'on paye autant d'argent ? Bon, quand il a fini leur causerie, il revient vers moi. J'étais censée passer trois jours. Il me dit, il faut que tu rentres à l'arrivée. Je lui dis, pourquoi ? Il me dit, non, je dois descendre à mon village, on ne peut plus rester ici. Je lui dis, ok. Il m'a raccompagné à l'agence. Donc, je suis arrivé à quatre heures. Il me raccompagne à 10 heures. 10 heures, 11 heures par là. Curieusement, il me remet 10 000 francs. Un homme qui me donnait les grosses sommes d'argent, pour moi, je trouvais que c'est une grosses sommes d'argent. Il m'a remis 10 000 francs. Ça m'a intriguée. Bon, moi, j'ai pris la voiture, je suis arrivée à Yerongue. ma soeur est revenue de France. J'avais une grande soeur qui est revenue de France. Elle est dans la famille, on l'appelle 4-1. bref, elle a cette vision-là. Elle me dit, tu sors avec un monsieur qui est dans les affaires louches. Il cherche un atelier van. Je sais là pourquoi, je vais penser directement au monsieur-là. Je lui raconte le rêve. Elle me dit, je vois un qui va encore t'envoyer l'argent. Ce que je suis à faire, c'est qu'il faut aller chez un prêtre. Je suis allée chez un prêtre et je lui ai raconté tout. Il m'a dit que ça va aller. On a fait des prières, des bains. Il m'a dit que le monsieur devait même me renvoyer l'argent, mais ça ne devait rien me faire. On a mis affaires autour à l'envoyeur. Une semaine après, le travail du prêtre, le monsieur me renvoie 300 000 francs pour s'excuser de son silence et tout et tout. Je vois les 300 000 francs, je tremblais même. J'appelle le prêtre, il me dit que non, ça va. Prends l'argent, utilise. J'ai pris l'argent. Puis il m'appelle le matin, il me dit voilà, j'arrive à Yeroundé, on ira à tel hôtel, je serai dans tel hôtel, tu serai à me retrouver là-bas. Je lui ai dit oui. Curieusement, deux jours après, je suis endormie, toujours à midi, là, je rêve qu'il m'a appelé. Je suis allée le retrouver à l'hôtel. Nous sommes entrés dans la chambre. Dès que je l'ai retrouvé dans la chambre, il m'attendait. Curieusement, je me couche devant lui, il est derrière. Quand j'essaie de me retourner, je vois deux longs points, à lui, de longs, plutôt que les abouss à coupler, le sourire, je ne sais pas. Je lui ai dit, attends, je m'appelle ici à l'hôtel pour me tuer. C'est pour ça que je descends à la réception, je trouve des hommes en tenue, on remonte dans la chambre, on le tabassi, ils demandent pardon. je t'assure que pendant au moins deux semaines, je n'arrivais plus à dormir. Il venait me chercher. Allons, accompagne-moi à tel endroit. Je prends la voiture avec lui. On me fait un accident en route, je me réveille. La seconde fois, il vient me chercher que je l'accompagne encore quelque part. Notre voiture fait un accident. Je lui dis, j'appelle le prêtre, il me donnait ses mains, la troisième fois, il est venu me chercher encore dans le rêve. J'ai vu une maman, une maman, elle portait le chapeau des mafos là, les chers, elle est reine là. Elle me dit, ma fille, ne continue plus le voyage ici. Si tu continues le voyage avec lui, tu vas mourir. C'est comme ça que je vais retrouver le monsieur parce qu'on était assis au mot, je vais retrouver le monsieur, je lui dis que moi, je ne continue plus le voyage. Wow, c'est compliqué. Vous avez entendu tout ça? Ha, il y a beaucoup de choses qui se passent vraiment d'ailleurs. Dites-moi surtout ce que vous avez passé et toutes ces histoires. Je suis donc une revue pour la prochaine vidéo. Wow. Wow, c'était extraordinaire. Merci les Français de regarder cette vidéo. Si vous n'avez pas un bon abonement de la croche et n'hésitez pas à laisser vos j'aime. Si vous voulez faire le dos aussi pour vous soutenir notre son homme, il existe deux moyens de le faire. Vous allez voir la gestion de cette vidéo mais ici avec le signe du dos là en haut. Là, vous pouvez tout simplement faire des dons ou bien si ce n'est pas disponible dans votre région, vous pouvez tout simplement cliquer dans la description de cette vidéo ou vous allez voir un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires et vous pouvez faire un joueur bancaire tout simplement. Merci les Français de regarder cette vidéo. aussi, c'est une autre vidéo pour la prochaine vidéo. Serez prêt. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501